Musique Nous vous saluons dans le précieux nom du Seigneur Jésus Christ Et nous sommes très heureux d'être en contact avec vous pour ce culte dominical Alors depuis quelques semaines nous sommes en train d'évoluer Nous avons vu comment être puissamment fortifié dans notre homme intérieur Ensuite la semaine suivante nous avons vu comment grandir spirituellement Par la communion du Saint-Esprit et la parole de Dieu et l'obéissance à la parole Après cela nous avons vu ce que je suis, ce que j'ai et ce que je peux faire Ce sont des briques que nous avons ajoutées les unes sur les autres Et nous rendons grâce à Dieu pour ces briques là Mais une brique ne peut être utile que si ceux qui l'utilisent voient l'importance de ces briques là Et c'est pourquoi bien-aimés frères et sœurs Nous allons ajouter par la grâce de Dieu une autre brique en ce jour là Et notre titre est la foi croit Faire ce que Dieu dit Et voir des miracles, des signes et des prodiges C'est une suite logique Si je suis puissamment fortifié dans mon homme intérieur Enraciné dans l'amour de Dieu Et que ma foi soit là pour me montrer comment je dois avancer Et quand j'ai développé ma communion avec le Saint-Esprit Et je décide d'obéir à la voie du Saint-Esprit pour ma vie personnelle Alors je commence à découvrir qui je suis, ce que j'ai et ce que je peux faire Maintenant au-delà de tout ça Je n'ai pas été sauvé pour être seulement ce que je suis J'ai été sauvé pour faire l'oeuvre de Dieu Je peux avoir la vie sanctifiée la meilleure C'est très bien, je dirais au paradis Mais je n'aurai droit à aucune récompense Parce que la vie sanctifiée ne donne pas de récompense Elle m'ouvre la porte pour le paradis Ce qui va me donner des récompenses c'est ce que Dieu me dit de faire Les oeuvres qu'il a déjà préparées d'avance pour que je puisse les pratiquer Ephésiens 2 verset 10 Alors nous allons aborder cet aspect, un des aspects aujourd'hui Mais nous allons retourner dans la foi, dans l'ABC de la foi Et les différents verbes que nous allons utiliser aujourd'hui sont des verbes importants La foi croire et la confiance dans ce que Dieu est, ce que Dieu dit Ça c'est le premier verbe, croire Que Dieu est, ce que Dieu dit Mais si je veux avancer Je dois alors faire quoi ? Je dois voir, voir Déjà ce que Dieu a dit qui n'est pas visible Je dois voir ça Quand je vois ça Je commence à faire Vous comprenez Les gens veulent voir, les gens veulent faire Lorsqu'ils sont basés sur le visible, les choses qu'on peut toucher Dans Marc 11 verset 24 et 25 La Bible dit par la bouche de notre Seigneur Jésus Il dit ceci Tout ce que, si quelqu'un dit à cette montagne Hôte-toi de là et jette-toi dans la mer S'il ne doute pas à son coeur Mais crois que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir Il doit croire que la montagne est déjà bougée S'il ne croit pas Ce que Dieu a dit Il ne verra jamais la montagne la bouger Et dans notre vie de prière personnelle Le verset 25 va nous aider Le verset 25 dit C'est pourquoi je vous dis Tout ce que vous demanderez en priant Croyez que vous l'avez reçu Et vous le verrez s'accomplir Croyez que vous l'avez reçu Et vous le verrez s'accomplir Croyez d'abord Croyez d'abord Croyez Votre prière là En sortant de votre lieu de prière Vous devez croire Qu'est-ce que vous avez demandé là C'est déjà là C'est-à-dire que vous allez voir dans l'invisible Avant de voir la manifestation visible Alors le problème est ceci Malgré ces paroles là Notre problème C'est que nous négligeons Nous méprisons Ou simplement Nous ignorons ce que nous avons déjà en Christ Toute la vie chrétienne Ce n'est pas prendre des commandements à gauche et à droite Dieu a mené dans le Nouveau Testament Genèse en réalité ne fait pas partie du Nouveau Testament De l'Ancien Testament Genèse c'était la volonté originelle de Dieu Surtout Genèse 1 Genèse 2 Ce sont ça les pensées originelles de Dieu Genèse 3 déjà tout a été modifié Tout le plan de Dieu a été interrompu dans Genèse 3 Donc Dieu a commencé maintenant à revenir Pour que l'homme revienne à lui Et que lui il revienne pour rencontrer l'homme Il savait dans Genèse 3 Il a parlé de quelqu'un Il dit la postérité de la femme Il parlait de quelqu'un de précis Et depuis ce passage là Il a donné les symboles de cette personne là au fur et à mesure Dans Exode on voit C'est l'agneau qui a été immolé par Moïse Dans l'ombre on voit le serpent des reins pour la guérison Dans chaque passage lévitique de Théronome On voit les différents éléments C'est pourquoi Les choses qui sont l'ombre là Ne pouvaient pas aider Israël à vivre dans la communion avec Dieu Et c'est ça qui les frustrait Ils avaient la bonne volonté Mais étant donné que la chair N'a pas été crucifiée Et qu'il n'y a pas de vie nouvelle en eux Il était impossible Qu'ils puissent obéir Surtout que c'est eux Qui ont désiré Que Dieu leur donne des commandements Avec lesquels ils vont vivre Et au fur et à mesure qu'ils avançaient Ils ont tellement transformé Les commandements de Dieu Que ce n'était plus reconnaissable Les dix commandements Parce que nous parlons de les dix commandements Ils ont ajouté Retranché Et ils en ont fait A telle manière Que même le sabbat On vous dit Comment le maître vous devez faire pour le sabbat Et Dieu dit Dans l'hébreu Que leur agneau là N'était qu'un symbole C'est pourquoi Le sang de l'agneau Pouvez couvrir Mais ne peut pas ôter Il ne peut pas ôter le péché Il couvre le péché pendant un an Au bout d'un an Les gens couraient à une cérémonie Qu'on appelle Yom Kippour Et on amenait des béliers On amenait des chèvres On amenait Et on posait les mains Pour mettre les péchés Pendant un an encore Mais malgré cette ombre là Israël En tout cas est arrivé A satisfaire un tant soit peu Le cœur de Dieu Voici ce que tout le monde attendait Que les prophètes attendaient Ça va venir maintenant Et ce jour là Christ est né Et quand il est né Au fur et à mesure Écoutez moi C'est l'histoire de l'église Le tabernacle a disparu L'arche a disparu Le Yom Kippour a disparu Sauf quelques juifs Continuaient à faire ça Les douze tribus ont disparu Au bout de quelques années On ne sait plus Qui est de quelle tribu Quelle tribu Parce que la nouvelle tribu Des païens Venait d'apparaître Dieu est venu faire un mélange maintenant Par le sang de Christ Les douze tribus Plus la tribu des païens Venait de se mélanger On le trouve dans Ephésiens Colossiens Il dit Dieu les a réconciliés les deux Il en a fait un seul peuple Et à partir de ce moment Dieu a tout pris Ce qu'il avait prévu Il a tout mis en Jésus Christ Il a tout mis en Jésus Christ C'est pourquoi la Bible dit Dans Colossiens 2 verset 9 Que toute la plénitude de la divinité Était corporellement en Christ Et il dit que nous avons tout Tout ce que nous voulons là Nous avons tout Tout en Christ Tout est en Christ Et le verset 10 Verset 10 Donc désormais en dehors de Christ Les gens trouvent que c'est étroit Les gens trouvent que c'est étroit Mon frère ma soeur En dehors de ce que Christ est Ce qu'il a fait Il n'y a plus de salut Si tu viens aujourd'hui Tu obéis aux 10 commandements Par ta force Si tu pouvais les faire Il n'y a pas de salut Déjà Jésus l'a démontré Avec les jeunes riches Mais Jésus les a accomplis Le secret Dieu n'a pas annulé Les commandements Pour dire qu'il n'y a plus Les commandements Puisque le monde même A copié les commandements Qu'est-ce que Dieu a fait Il a réalisé les commandements Par quelqu'un Un seul homme Qui s'appelle Jésus Et à la croix du calvaire La condamnation Qui pesait sur les hommes A cause du manque D'obéissance Au commandement A été réalisé Et en ce moment là Christ Venait de libérer les hommes De l'obéissance Charnelle au commandement Maintenant En venant vivre en nous Par le Saint-Esprit Dieu qu'est-ce qu'il a fait Il a ôté le coeur de chair On ne parle pas du coeur naturel Le coeur de chair Le coeur qui obéissait par la chair Les cinq sens Dieu a enlevé cela Il a mis un coeur Il a mis donc ce coeur Donc spirituel Qui fait que Nous sommes devenu un homme nouveau Et le Saint-Esprit vit en nous C'est l'homme nouveau Qui obéit au commandement Non pas comme au temps de Moïse Il a eu conscience Dès qu'il n'obéit pas à un des commandements Tu ne voleras pas Sa conscience Le grand Ce n'est pas Dieu Non Dieu a résolu le problème des commandements C'est ton propre coeur Qui te grande Et si ton coeur te grande Tu n'as pas l'assurance pour ta prière Va lire dans 1 Jean 2 Et tu vas le trouver dans chapitre 3, chapitre 4 Donc c'est pourquoi nous avons dit Être puissamment fortifié dans l'homme intérieur Et grandir spirituellement Savoir ce que tu es Ce que tu as Ce que tu peux Et avec ça Il y a une assurance qui vient en toi Tu n'as plus peur Quand t'as-tu dit Tu ne vaux rien Tu ries Tu sais ce que tu es Quand Jésus a su ce qu'il était Il n'a pas eu de problème Mais tant que Moïse N'avait pas su Ce qu'il était Ce qu'il avait Moïse avait eu des problèmes Tant que Gédéon N'a pas su Ce qu'il était Ce qu'il avait Il avait des problèmes Tant que vous ne saurez pas Vous n'allez pas accepter Que vous êtes une nouvelle création en Christ Vous êtes la justice de Dieu en Christ Ce que Dieu dit littéralement Tant que vous n'allez pas accepter ça C'est difficile que vous puissiez combattre Le combat victorieux Parce que Satan va vous accuser À cause d'un péché que vous avez commis Que vous aurez pu confesser Vous répentir Le sang de qui lui va enlever Mais comme vous ne croyez pas Que vous êtes un enfant de Dieu Vous avez la mentalité Je suis un pécheur Un pécheur Il ne peut pas plaire à Dieu Qui a tant aimé le monde Il n'a pas aimé le péché Il faut que tu aies l'assurance Que tu es un enfant de Dieu Et quand tu pêches Il te répand Tu confesses Et tu plaides le sang de Jésus Quand c'est lavé Ta conscience devient tranquille Et tu peux parler à Dieu Alors donc cette introduction là C'est pour nous permettre D'aller de l'avant Et de progresser Pour que nous puissions aller Donc nous avons dit Que la foi croit Elle croit Et elle fait ce que Dieu dit Et quand elle fait ce que Dieu dit La foi te permet De voir des signes De voir des signes Et des produits Quand on dit Si il est produit Les gens croient Que c'est des choses spectaculaires La nouvelle naissance Est un produit Vivre dans la victoire Dans la sangrification C'est un produit Ce n'est pas un effort Personne La sanctification N'est pas le fruit Des efforts des gens Sur l'Ancien Testament Dieu n'allait même pas changer ça Dieu n'allait pas changer ça Non mon frère ma soeur Donc c'est pourquoi Écoute nous on va aller Ne néglige pas Ne sois pas ignorant De ce que tu as déjà en Christ L'Ancien Testament Et ils avaient des choses On va voir ça Mais nous C'est en Christ Que nous avons tout Pour te faire changer Pour t'amener On va aller pas à part On va aller pas à part De l'Ancien Testament Pour arriver à la vérité Le Nouveau Testament Les deux testaments sont vrais Les deux testaments sont vrais Mais l'Ancien Testament C'est une ombre Le Nouveau Testament C'est la réalité Donc mon ombre Et moi C'est vrai C'est parce que je suis là Que mon ombre est là Mais mon ombre Je ne peux pas lutter Contre quelqu'un Mon ombre est impuissante C'est ça que je vais vous montrer Alors regardons bien Si nous ne savons pas Ce que Dieu Nous a donné en Jésus Christ Nous sommes du Nouveau Testament Je vous parle de vous Si nous ne savons pas Ce que nous avons déjà en Jésus Christ Mon frère, ma soeur C'est pourquoi Les groupes de prières Se multiplient En train de chercher Ce qu'ils ont déjà en Christ Je répète encore Les groupes de prières Je ne dis pas Qu'ils sont tous comme ça Mais la plupart du temps Ils sont en train D'aller chercher Dans les groupes de prières Ce qu'ils ont déjà en Christ Ils prennent leur voiture Leur moto Pour aller dans les groupes de prières Je ne parle pas des groupes de prières Pour prier l'intercession Mais pour les besoins personnels Ils sont en train d'aller Alors qu'ils ont déjà Ce qu'ils veulent là En Christ En eux Et regardez Quand Dieu parle à Gédéon Dans Jésus 6 verset 4 Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit simplement à Gédéon Jésus 6 verset 4 Jésus 6 verset 4 Verset 14 Il dit Va avec ce que tu as Va avec ce que tu as Vous entendez ? Va avec cette force Il n'a pas dit Viens Je vais te donner une force Tu as dit Comme ton identité est claire Tu es un vaillant héros Écoutez-moi Comme tu es un vaillant héros Un héros a toujours de la force Il n'a pas besoin de force Jésus 6 verset 4 Il n'a pas besoin de force Jésus 6 verset 4 Lisez le verset qui suit là Jésus 6 verset 4 C'est ça Ce manque de compréhension De la parole de Dieu On te dit D'aller avec cette force Que tu as déjà Il faut qu'il n'a pas besoin de faire une tare Toi tu dis avec quoi ? Il faut qu'il n'a pas besoin Délivrerai-je Israël Qu'il n'a pas besoin de l'autre Israël Ah bon ? Il n'a pas besoin de l'autre Va avec ce que tu as Mais écoutez les chrétiens Seigneur donne-moi la force Mais le Saint-Esprit qui est en toi là c'est quoi ? Je te pose la question Il est faible C'est la même chose Va avec ce que tu as Mais quand il a dit avec quoi ? Dieu va lui dire Puisqu'à ce moment là Jésus n'est pas venu Qu'est-ce que Dieu va répondre ? Lise ce que Dieu a dit Il dit moi-même Je serai avec toi Je suis avec toi A ta question avec quoi là ? Je serai avec toi Donc la force de Gédéon C'est la présence de Dieu La force du chrétien C'est la présence du Saint-Esprit On n'a pas une autre force ? Et je me dis pasteur Priez-tu de la force Il n'y a pas d'autre force qui vient d'ailleurs Non L'auteur de la force est en toi L'auteur de la foi est en toi Tout est en toi Mais c'est difficile Les gens ont été habitués Toujours à faire des efforts Pour avoir ça Pour avoir ça Pour avoir ça C'est difficile La force n'est pas ailleurs Gédéon La force là Est dans le fait Que moi Dieu Je suis avec toi Quand Gédéon a compris ça Gédéon Regardez-le Ce qu'il a fait Il a su ce qu'il est Il a su ce qu'il a Et il peut faire Et il est parti Et il a vaincu Moïse Il connait les armes de Pharaon Il sait que c'est la plus grande armée du monde C'est la plus puissante armée du monde Dieu vient dire à un simple homme Un simple homme T'allais combattre Pharaon Et le monsieur là A un problème d'identité Voici votre problème chrétien C'est le problème d'identité Tant que ça ne va pas se résoudre Vous allez lutter Accuser les gens Maltraiter Mais il n'y a rien Dieu dit moi Je suis descendu du ciel Parce que j'ai vu que mon peuple souffre en Egypte Mais ce n'est pas moi qui vais aller combattre Il n'y a pas de temps Il n'y a pas de temps Moi il dit mais c'est qui ? Il est allé à la Kanda Il dit Dieu parle clairement Je ne vais pas me faire Si ce n'est pas toi qui vas aller combattre Qui vas aller combattre Moi il se rappelle Il y a 40 ans Il a tenté de combattre Il a échoué Dieu sait Que tu as essayé beaucoup de choses Comme tu as échoué Tu as peur maintenant Tu n'es plus assuré Il n'y a plus de certitude entre toi Tu n'as plus envie d'entreprendre quoi que ce soit Dieu tu vois non ? Il y a 10 ans moi j'ai voulu faire ça pour toi On s'est moqué de moi On m'a insulté J'ai échoué C'est ça votre problème Ce n'est pas le faire d'abord C'est être d'abord Et vous allez voir Que comme je dis Moïse avait le même problème Quand Dieu a parlé Moïse s'arrête Il dit qui suis Tant qu'il n'y a pas une identité claire en vous Vous pouvez être pasteur, bishop Il n'y aura jamais d'assurance et de victoire Il n'y a pas d'accord 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 Il n'y a pas de pasteur, il n'y a bishop Il n'y a pas d'accord Il n'y a pas d'accord Vous pouvez prier Mais quand le temps va venir d'agir Quand vous priez là Israël priait dans son camp Nous sommes le peuple de Dieu Mais quand ils allaient sur le champ de bataille Dès que Goliath apparaissait Puisqu'ils n'ont pas d'identité Tout le monde fiait Tu as vu ce tombe là Il est venu combattre Qui peut le combattre Personne en tournée Regarde nous On est petit Lui là à 3 mètres Regarde toi Tu as quel mètre ? 1 mètre 60 1 mètre 60 Calme 3 Il te domine deux fois C'est ça Écoutez moi Je vous parle Vous ne croyez pas Tant que vous n'avez pas résolu Le problème de l'identité N'allez pas croire Ce que Dieu dit de vous Même si vous ne sentez pas Même si ça n'a pas l'air d'être vrai Ce que Dieu dit là C'est ce que vous êtes C'est pourquoi Dieu a mis du temps Pour résoudre le problème de Moïse Ça veut dire que si tu ne sais pas ce que tu es Tu ne croiras jamais Que les gens vont croire en toi C'est pourquoi Moïse a dit Ils ne me croiront pas Le problème ne vient pas des gens Le problème vient de toi Si tu ne sais pas ce que tu es Tu vas croire Que les gens vont te mépriser Que les gens vont te Penser que tu n'es rien Dans ta tête Il a fallu que Dieu Résolve le problème de Moïse Et vous voyez Quand le problème de Moïse a été résolu Regardez ce monsieur là Jusqu'à sa mort Jusqu'à sa mort Intraitable Invincible Mais il rentre chez Pharaon avec assurance Je vous demande Je vous dis Il rentre Une armée puissante On peut lui couper la tête On peut le Mais regardez le rentrer Pourquoi vous n'osez pas affronter les sorciers et les démons et autres? Pour que vous n'osez pas affronter les sorciers et les démons? Non mais c'est ça, un hibou, toi un homme sur deux pieds, et un hibou te fait trembler, ça veut dire que tu ne connais pas ton identité, il faut qu'il faut qu'il soit même, voici le vrai problème, tant que ça ne va pas rentrer, je ne veux pas bouger aussi, je vais rester sur ça jusqu'à ce que ça rentre, et que vous l'acceptez, que vous n'êtes pas n'importe qui, ce de l'ancien testament, Dieu n'était pas en eux, mais malgré ça, avec un simple bâton, sachant que Dieu avec lui, nous sommes rentrés, Gédéon, les mains nues, sachant que Dieu avec lui, il a combattu Amalek, regardez partout, Et nous, nous avons tout pleinement en Christ, nous devons apprendre à croire ce que Dieu dit, Nous devons apprendre à croire ce que Dieu dit, et quand nous croyons ce que Dieu dit, ça veut dire que nous sommes des gens qui regardent dans l'invisible, Et quand on regarde dans l'invisible, on va voir la manifestation du visible plus tard, C'est pourquoi Hébreu 11, versets 2 et 3, parle qu'ils ont vu, ils parlent que tous ces gens-là qui ont vaincu là, c'est parce qu'ils ont vu la chose, et c'est pourquoi ils ont vaincu. Nous avons vu l'arche, c'est pourquoi il a pu faire l'arche, et il a sauvé son peuple. Nous avons vu l'arche, c'est pourquoi il a pu faire l'arche, et il a sauvé son peuple. Abraham a vu le monde entier avant d'aller, avant de commencer à bouger. Abraham a vu le monde entier avant d'aller, et il a sauvé son peuple. L'épi de Paul aux Hébreux, c'est un enseignement de ceux qui croient, qui voient, et qui voient la manifestation maintenant des choses auxquelles ils ont cru. Paul a vu l'arche, il a sauvé son peuple, 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 il a sauvé son peuple. C'est pourquoi, quand vous lisez dans Hébreux 11, versets 26 et 27, regardez comment on parle de Moïse maintenant. Mais vous êtes étonné, est-ce que c'est le même homme ? C'est le même homme qui a dit, qui suis-je là ? Oui, c'est le même homme, mais il est entré dans la plénitude de ce que Dieu dit qu'il est. Il dit que Moïse a regardé l'opprobre de Christ, c'est-à-dire qu'il a vu Christ, il a vu Christ, il a vu Christ à travers l'agneau là. Il a dit, ah, un agneau animal qui arrive à nous protéger contre Pharaon, contre l'ange de la mort, il a commencé à voir déjà Christ. Il dit, car il avait les yeux fixés sur quoi ? Sur la rémunération. Regardez le verset qui suit, verset 27. C'est par la foi qu'il quittait l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. La colère du roi était visible, était là. Mais pourquoi il a pu quitter ? Voici le mot de la fin maintenant. Le mot du commencement peureux, qui a échoué, qui rencontre Dieu, il lutte avec les paroles de Dieu. Mais Dieu est arrivé à le convaincre. Regarde le Moïse de la fin maintenant. Il dit, Pharaon était en colère. J'ai sorti comme s'il n'y avait rien. Et devant la mer rouge, quand il a vu Pharaon venir, quand il a vu Pharaon physiquement venir, il dit à son peuple là, vous ne le verrez plus jamais. Si vous ne voyez pas l'invisible, vous ne pouvez pas proclamer les paroles. Moïse, tu vois, tu as échoué. Tu nous as amené ici, au lieu de reconnaître ton échec, tu es en train de nous tromper. Il dit, les éditions qu'on a vues là, on ne les verra pas, car on va mourir. On va mourir. On va mourir. C'est pourquoi on ne les verra plus. Vous n'allez pas mourir. C'est eux qui vont mourir. Les gens ont dit, bon, voilà. Vous savez, vous, les hommes de Dieu là, quand on dit que vous mentez là, vous vous fâchez. Quel menteur ? Il faut y avoir zéléments. Regarde-le. Il faut pas ne pas là. Il s'en suit des chars. La preuve est que la poussière s'est levée. Tu vois pas la poussière là ? Moi, je ne les vois pas les deux yeux. Je les vois avec les yeux de Dieu. Et les yeux que Dieu m'a donnés, ce sont des gens morts. Ils sont morts. Qu'est-ce que vous voyez ? Votre maladie là ? Vous la voyez morte ou vous voyez vous-même mort ? Voilà la question. La maladie qui est dans votre corps, c'est la maladie que vous voyez morte ou vous voyez mort vous-même ? Ce que vous croyez, c'est ce qui va arriver. Le problème au service, vous voyez votre licenciement, ou vous voyez votre victoire. Ce que vous voyez là, c'est ce qui va arriver. Vous comprenez ? Vous voyez votre divorce. Vous ne voyez que le divorce. Vous ne voyez pas une famille bénie. Allez-y, priez là où vous voulez. Tant que vous allez voir le divorce, vous allez priez comme vous voulez, le divorce va arriver. Parce qu'il n'y a pas de foi. Il n'y a pas de foi dans les circonstances, ni dans le naturel. La foi est dans Dieu et dans sa parole. Vous pouvez fixer vos yeux sur, vos regards sur Jésus-Christ. Quand vous fixez vos yeux sur lui, l'auteur de votre foi, la compliceur de votre foi, et quand il dit une parole, vous pouvez avancer. Même si les circonstances sont négatives, même si les circonstances vous disent que ce n'est pas possible, regardons quelques exemples. Je voudrais que vous compreniez. Il y a des choses que je reprends plusieurs fois. Il sait que certains, pour qu'il y ait une percée en eux, il faut répéter la même chose plusieurs fois. Pourquoi les chrétiens, il n'ose pas, il est écrit ici, dans notre titre là, il dit que si nous croyons, et nous faisons, nous allons voir, donc, les signes de produits. Dans Marc 16, verset 17 à 20, regardez ce que Dieu dit. Souvent, vous n'avez pas regardé, vous croyez que c'est des choses qui arrivent artificiellement. Voici, le mot voici là, c'est la contraction de voir ici. Voir ici. On te demande, on te dit de voir. Tu ne comprends pas français. C'est la contraction de voir ici. Il y a geska. Dieu te dit, c'est Jésus qui parle. Il dit, vois ici. Pourquoi? Les miracles, ils vont accompagner, ceux qui ont cru. Arrêtons-nous là. Vous êtes en contact avec moi, non? Voici les miracles, qui accompagneront, ceux qui ont cru. Ah, parce que, nous, on peut faire des miracles, en tout cas de croire. Je ne te parle pas des choses spectaculaires. Le problème, les gens n'ont pas, mais si Lazare pouvait ressusciter, on ne parle pas de ça. Les miracles familiaux, les miracles professionnels, les miracles dans chaque domaine. Tu as une entreprise, tu vas t'attendre au miracle. Tu as une famille, tu vas t'attendre au miracle. Tu as un travail, tu es un employé, attends-toi des miracles. On dit voici. On n'a pas dit quels sont les miracles. On n'a pas dit résurrection des morts. On n'a pas dit les gens qui sautent d'un côté. Non! On dit miracle. Miracle veut dire tout ce qu'un homme ne peut pas faire naturellement. Vous n'allez pas, vous n'allez pas, vous n'allez pas, vous n'allez pas. Voilà, je te ramène ça à ce niveau pour que tu commences à croire. Non, il y a un six qu'à la quatre. Parce que tu crois que miracle veut dire que c'est des choses qui... Non, 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 moi je ne peux pas. Tu ne peux pas le faire. Mais on te dit comme tu as cru. Et que le Saint-Esprit est en toi. Si tu crois qu'il est avec toi, Dieu ne peut pas vaincre Amalek. Mais la présence de Dieu a permis. Moït ne peut pas vaincre Pharaon. La présence de Dieu a permis. Ce Dieu-là est en toi. Un Jean 4,4 dit que celui qui est en toi, il est plus grand que ce qui est au Dieu. Il est plus grand que la mort. Il est plus grand que Satan. Il est plus grand que les démons. Il est plus grand que les épreuves. Vous entendez ? Donc, on revient à Marc 16,17. Il dit pourquoi Marc, Dieu te parle. Il dit ma fille, quoi ici là ? Mon fils là, quoi ici là ? Regarde bien. Les miracles qui accompagnent ce qu'ils ont cru. Après, il n'y a qu'est-ce que c'est là. Si tu n'es pas croyant maintenant, tu es libéré. Mais si tu es incroyant, là où tu es assis, il y a des parents. Écoute-moi. Il ne faut pas te disqualifier toi-même. Là où tu es assis, il y a des parents. On n'a pas dit des champions. On peut être gandadiens. On n'a pas dit ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, ça coule de la tête jusqu'à dans leurs orteils. On n'a pas dit ceux qui portent des choses et puis qui lèvent les bras et qui font des choses bizarres. On parle du croyant lambda. Ce n'est pas lui. Jédéon était un croyant lambda. Mouïz était un croyant rétrograde. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Les miracles, les signes, les produits, ce ne sont pas des choses spectaculaires. Non. Non. C'est des choses que Dieu veut. Il dit, c'est chaud la voie d'accompagner. Parce que quand Dieu dit Lui, il les voit déjà. Dieu voit les miracles. Il te dit maintenant Je t'invite à les voir. C'est ça que ça veut dire le verset. Moi, je vois, comme tu es un croyant là Tu as une croyante. Moi, je vois les miracles qui vont t'accompagner. Mais est-ce que toi, tu les vois ? C'est pourquoi il te dit maintenant Comme tu ne les vois pas Je t'invite à les voir. Pour ta faute Voici C'est un Si tu ne crois pas ça Donc tout mon message là Il n'a aucun sens pour toi Dieu n'a pas dit d'inventer des miracles Il dit voici Les miracles C'est ça que Dieu te dit aujourd'hui Il te dit Maintenant On va aller au verbe accompagner On dit de voir Les miracles Les miracles là sont où ? C'est au ciel Il dit non Il dit ces miracles là Sors tes compagnons Il va t'accompagner Si quelqu'un doit t'accompagner quelque part Ça veut dire que la personne est déjà Elle est là Viens accompagne-moi Elle est là Elle est là Elle ne va pas venir Dieu voit les miracles A côté de toi Il dit ces miracles là t'accompagner Ou vous voulez appeler les miracles Il dit les miracles sont là Le croyant les miracles sont là Parce que mon nom est avec toi Mon Saint-Esprit est avec toi Les miracles sont déjà là Professionnels Familiaux Travail Les miracles sont déjà là C'est lui qui a cru là Et il te dit Pour les manifester Je t'ai donné aussi les moyens Le nom de mon fils Non nous ne pouvons pas échapper Nous ne pouvons pas échapper Nous ne pouvons pas échapper En mon nom Il chasse les démons Pour que vous appellez les démons Voici A dégasser Qui t'accompagne Chasser les démons T'accompagne Parler en langue T'accompagne Imposer et boire un brevat mortel C'est un miracle qui t'accompagne T'avais dit que désormais Là où tu es là Tu n'as pas besoin d'avoir peur des poisons Que tu bois par chose Si tu sais Il dit Quelques brevats mortels Il ne faudra pas Ils imposeront les mains aux malades Est-ce que tu as deux mains non ? Je ne sais pas chrétien Tu as deux mains Ils imposeront les mains aux malades Et les malades seront guillées Toi même tu as deux mains Tu es toi le malade Quand tes deux mains sont Et dis au nom de Jésus Je suis un croyant Le sain t'esprit à moi Au nom de Jésus Christ Pour moi Fou le foudou Pas guéri Marri N'est-ce que tu ne vois pas ça ? Quand tu penses que c'est des gens Et puis les pasteurs nous mentent C'est parce qu'ils sont ouverts On dit les croyants ici On n'a pas dit ceux qui sont ouverts On n'a pas dit les hommes laisser les femmes On dit ceux qui ont cru On dit ceux qui ont cru On dit ceux qui sont là Et enlevez ça Déconfinez-vous du confinement des hommes Ici Les hommes là vous ont pris Vous confinez dans des prisons Et puis ils disent que c'est eux Déconfinez-vous au nom de Jésus Et libérez-vous Ils imposeront les mains aux malades La petite fille Le petit garçon Le jeune homme La personne âgée Ils sont croyants Les miracles les accompagnent Dieu dit il faut les voir Si tu ne vois pas ça Ça c'est autre chose Ça sera bonne chance Si tu ne vois pas ça Comme Dieu voit là C'est bonne chance Ça c'est avec ce que Dieu vient de dire Quand ils ont entendu ça Ils ont dit Bon écoutez Je vais voir le verset 20 Ils sont allés dormir Ils sont allés dormir Quand ils ont entendu ça C'est pourquoi quand vous entendez ces choses là Vous ne faites pas et vous voulez voir les miracles Ils sont dans Marc 5 maintenant verset 20 Mais qu'est-ce qu'ils vont faire Notre titre dit quoi Faire ce que Dieu dit Dans notre titre Faire ce que Dieu dit Qu'est-ce qu'ils vont faire Ils s'en allaient Faire C'est pas moi Un repas Au bord de la mer Ils s'en allaient Prêcher Dire la parole Prêcher veut dire Dire la parole Le Seigneur qui est avec eux là Il dit Il travaille avec eux Calmez votre incrédulité Votre orgueil là On dit C'est le Seigneur qui travaille avec vous On n'a pas dit quelqu'un d'autre Moi je ne sais pas Tu peux rien Le Seigneur travaillait avec eux Et confirmer la parole Mais pour qu'il y ait un miracle Il faut que vous parlez Parlez quelle parole ? La parole de Dieu Il accompagne La parole Par les miracles C'est pour qu'elle a dit Les miracles vous accompagnent Maintenant comment les déclencher ? Pour partir Pour parler Quand vous partez Vous parlez Le Seigneur qui est avec vous Par le Saint-Esprit Accompagne Votre parole Pas parce que vous êtes pasteur Non Arrêtez ça Il n'a pas dit les pasteurs On dit ceux qui ont cru Je viens de vous délibérer De vous délivrer De votre incrédulité Je vois ça Beaucoup sont délivrés Je ne savais pas Non 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 Tu ne sais pas Je sais maintenant Si après avoir su Tu ne parles pas Frécher veut dire témoigner Ce n'est pas aller se promener De marcher en marcher seulement Ce n'est pas aller de maison en maison seulement C'est de témoigner même aux gens du bureau Si quelqu'un est malade Il demande si tu peux prier pour lui Prie Toi tu crois que ta renommée La Sérabe Si tu pries il n'est pas guéri Donc si tu crois ça Il ne prie même plus On dit le Seigneur travaillait avec eux On n'a pas dit toi Le Seigneur travaillait avec eux Ça c'est le cas général Regardons autre chose mon frère Pour que nous puissions aller de l'avant Que voyait la veuve de Sarepta Qu'est-ce qu'elle voyait ? La veuve de Sarepta était dans un temps de crise S'il y a eu un temps de confinement Elle était en train d'aller vers la mort Écoutez-moi Elle était en train d'aller vers la mort Elle est croyante Elle n'a pas reçu de parole Le fait qu'on est croyant ne vous garantit pas Mais il faut d'abord qu'il y ait la présence de Dieu Et la parole de Dieu Dans son temps de crise Une parole lui sera donnée par un prophète appelé Elie Dans 1 roi 17 verset 11 Voilà la parole Elie l'appela de nouveau et dit Apporte-moi je te prie un morceau de pain dans ta main La suite Verset 12 Elle répondit L'éternel ton Dieu est vivant Je n'ai rien de cuit Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot Et un peu d'huile dans une cruche Voici je ramasse deux morceaux de bois Puis je rentrerai Et je préparerai cela pour moi Et pour mon fils Nous mangerons Après quand nous mourrons Voilà vos paroles là C'est pourquoi vous mourez Comment quelqu'un va s'assoir Dis des paroles Comme il y a quoi là Nous allons faire une prédication Et tu as conclu ça par la mort On conclut une prédication par la vie Celle-là la vient de conférer Une prédication conclue par la mort Parce qu'elle croit aux circonstances A ce qu'on appelle la réalité Elle ne croit pas à la vérité Elle croit à la réalité circonstantielle Comme la plupart d'entre vous Le jour que je courrai la virie je meurs Tu vas mourir C'est ça Vous mangerons Nous mourrons Tu as dit Un croyant qui parle mal comme ça Tiens Il y a un gomme 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 Un gomme Une poignée de farine Un petit pot d'huile Elle regarde ces deux choses-là Une poignée de farine Un petit flacon d'huile Elle regarde ça Elle regarde son fils elle se régale elle-même donc ça là c'est la mort pour regarder trop les réalités circonstanciennes pour regarder les problèmes que votre entreprise traverse maintenant et ça vous ébranle pour regarder aux rêves que vous avez et les rêves vous font trembler j'ai rêvé de ça j'ai rêvé d'une chèvre à 16 pattes et tu veux que je fasse quoi s'il y a une chèvre à 16 pattes c'est toi qui l'a créé tant pis pour toi ah oui on a que ça pasteur les temps sont difficiles qu'est-ce qu'on peut donner 10 meufs francs encore il faut qu'on épargne épargne tu meurs avant ton épargne quelqu'un doit bouffer ça faut qu'on parle clairement dans les temps difficiles qu'est-ce que le juge doit faire qu'est-ce que tu peux voir chez une veuve dans un temps d'épargne ? de crise alimentaire dans un temps de crise sanitaire que tu peux voir Dieu tu as dit tu as dit tu as dit moi je vois l'abondance tu n'étais pas durement je ne peux pas croire à ça moi même prophète pour manger là c'est un corbeau qui m'amenait à manger et je devais attendre le corbeau et tu dis moi tu suis prophète j'ai l'anxion cette simple croyante là elle n'a pas l'anxion tu lui dis c'est ça que c'est votre problème j'ai dit les croyants je n'ai pas dit les prophètes j'ai dit les croyants je n'ai pas dit les apôtres j'ai dit les croyants elle est croyante non je ne vais pas lui dire vers ce train elle a le courage de dire c'est pourquoi je vous parle aujourd'hui elle dit enlève la peur là madame enlève la peur fais comme tu as dit va faire le gâteau là seulement prépare moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apportais et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils verset 14 car ainsi parle l'éternel dieu d'israël ainsi parle le dieu que vous ne connaissez pas là que je vous annonce aujourd'hui écoutez moi si je suis servité de dieu écoutez si je ne suis pas servité de dieu fermez votre télévisaire je me suis assis devant dieu il m'a dit de venir vous parler ainsi part l'éternel dieu d'israël la farine qui est dans le pot là ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche là diminuera point jusqu'au jour où l'éternel fera tomber de la pluie sur la farine même dans trois ans si la pluie n'est pas tombée ça ne finira pas zoom comme ça calme comme ça la femme la dit hein il y a un il y a un le gâteau il y a un faux sac le gâteau c'est ça qu'il vous dit là il y a un petit peu ah mais ça ne va pas il n'a pas leu de quoi c'est pasteur il y a un pasteur si tu ne fais pas ce que Dieu il n'y aura rien il n'y aura rien ok continue à critiquer continue à parler il n'y a pas de temps il y a demandé ça est-ce qu'Eli était méchant Eli n'est rien il n'y a dit 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 vous voulez traiter les hommes de Dieu des gens méchants qui veulent vous rouler qui veulent faire ceci s'il y a des gens tant pis mais ce n'est pas tout le monde il n'y a pas de compassion il ne sait pas que cette veuve là et cet enfant là il peut mourir mais Eli ne regardait pas la veuve là ni l'enfant Eli regardait Dieu le Dieu d'Israël là il regardait pour lui recevoir une parole dès qu'il a reçu la parole Eli a foncé Eli attend elle va aller prier verset 15 verset 15 nous elle à la paris qu'un ami moïse à la amourisme qui n'a mais j'ai des ans à la agro mais qu'un ami marc c'est dit il s'en a l'air m'appuie la yopi l'appuie la femme là la veuve là à la peau qu'on a libéré qu'un ami elle fit en tournée man aller et faire la tima c'est l'étude notre message y'a ton kouzougo l'autoronde tu crois en qu'est c'est la va faire manouane il faut marier a dit aux gens le jour de maria kana fait tout ce qu'il vous dira moi j'ai jamais marier n'est pas qu'à n'a qu'à n'a qu'une qu'il sera vous voulez analyser vous voulez vous asseoir vous voulez et non ok n'ayez ouais elle a la paris qu'un ami ou y est à la cuisine et elle fit en tournant selon la parole d'élie voilà et les groupes n'est pas man à 1 1 et pendant longtemps la halle en causé elle eu de quoi manger à paris ben dit elle et sa famille n'est à carrément aussi bien à l'île qui n'est qu'à n'a qu'elle n'est et lui mais ouais que voyez-vous dans ce temps de soi-disant confinement et vous laissez les journaux les télévisions vous rabouer les oreilles que ya crise économie si vous voyez qu'il connu vous serez vous serez vous serez crise et n'amé économiquement n'y a même pas de radio de marie tu le mot n'amadiens bâti et il est dans les bras de tour et amas a créé d'ailleurs lida calme à nanky miama les gens qui ne voient rien et vous voulez les suivre n'est même pas de la frite n'attend pas pas tous ces gens qui parlent à cela le monde a vu le monde a vu toutes sortes de crise la paix est rentrée à londres personne ne vivait la paix a détruisé les gens partout mais john wesley s'est arrêté il a dit non la paix va finir les gens ont dit à john wesley toi tu es un illuminé la paix est finie et londres a repris non de l'épreuve vous reviendrez quelqu'un de parle maintenant gomme de mossa arrête toi tranquillement il ya la cidre je parle la part de dieu mwennitem gomnefo wa la parole kizwennam gomnefida tout soleil qui s'élève se couche mwintour un pukou tout ce qui n'a pas de tout ce qui a un commencement à une fin bouning fa hantar singe tara basse tout ce qui a un commencement à une fin hantar singe pour fantara sabrari quel que soit ton problème bafou il a une fin quels que soient les circonstances de ta vie bafou vous le signa soit dit mietta fo par la parole de dieu mwennem gomda ces circonstances ont une fin jules quand même tara teka et y'a eu la fin la wassa amour pour la veuve pour qu'on a une loi continuons que vois-tu founet boi founet boi je vois la mort de mon fils et ma mort n'est même terrible n'est même c'est pas une bonne vision n'est pas une bonne vision c'est pas une bonne vision founet a pas sonner la vision dans ce temps de confinement là que vois-tu founet boi hmm 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 pastor pastor je sens tu sens quoi des frémissements des frémissements tout le monde frémi c'est pas la mort ah ah je sens des maux de tête tout le monde a des maux de tête c'est pas la mort non que vois-tu founet boi c'est ce qui est important par rapport à la parole de dieu qu'est-ce que dieu a dit ou qu'est-ce que tu vois la bonne la founet boi pierre pierre que vois-tu founet boi pierre dit pierre yélé je vois le lac vide mamané baka s'yavion bata la base j'en faut pas de poisson jim kabi je vois mes filets vides nem gambo ya vidot je vois ma barque vide nem koum 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 s'yavion bata la base j'en faut pas de poisson je vois mes filets vides maman ta barque vide la tu veux te montrer comment on l'a remplie jésus rentrera la barque vide de pierre pierre s'assoit au fond regarde ce jeune homme-là jésus lance un filet Il lance au filet Parce que le Père lui a dit d'aller et de sauver les gens D'aller partout Il allait partout de lieu en lieu Paisant du bien Délivrant tous ceux qui sont sous l'empire du diable Jésus a lancé son filet La parole prêchée Et des multitudes sont rentrées dans le filet Pierre ne voit pas la relation Il ne voit pas de relation Je commence à faire des verres maintenant Je suis devenu poète Situation Révélation Vénérée C'est ça Mon ami Tu entends ? Tu entends ? Ah ! Il dit les petits là Comme Jésus a fini Il se retourne vers Pierre Il a une parole pour toi aujourd'hui Le même Jésus là Qui est en toi là Qui est là ou dans ta famille là Là où tu es assis là Pour nous écouter là Je te dis la vérité Il est là Mais est-ce que tu vas l'entendre ? Il se tourne vers Pierre Le cas était abattu Il va lui envoyer une parole La parole est puissante Elle est efficace Elle est plus efficace que Paracetamol Tu entends ? Il envoie la parole Il dit Pierre Lève-toi Il n'est pas bon de s'asseoir comme ça Un homme ne peut pas s'asseoir dans la défaite Un homme ne peut pas s'asseoir les bras Bras baissés Redresse ton homme intérieur Redresse-toi Pierre Il y a quelque chose de grand que je vois en moi Vous me cassez, il n'est pas bon de s'asseoir Il dit oui Oui Maître Rabi Tu vois quoi en moi ? Il n'est pas bon de s'asseoir Je ne devrais même pas donner à ma famille Jésus dit ne regarde pas les circonstances Lève-toi Dites-toi Prends ton filet Pour faire quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Nous avons travaillé toute la nuit Tente-toi, il n'y a pas de tente Sans rien prendre Tu veux qu'on fasse quoi ? Il dit la parole La parole Écoute ma parole Je suis la parole incarnée J'ai les paroles esprit et vie Quand je dis une parole Elle vient du Saint-Esprit Et elle produit la vie S'il n'y a pas de poisson dans le lac Ma parole va produire Il dit Lève-toi Jetez vos filets Pour pêcher Cela veut dire J'ai parlé Moi j'ai vu des poissons Le lac Il est rempli de poissons Mais vous vous dites Que vous êtes des professionnels Il n'y a pas de problème Merci beaucoup Soyez des professionnels Soyez des professionnels Comment croire la parole Nous on a analysé On a vu que le gouvernement mondial Tu veux qu'il n'y a pas le gouvernement mondial Moi j'ai dit le gouvernement divin Le gouvernement mondial ne peut rien faire Le gouvernement mondial ne peut rien faire Le gouvernement mondial ne peut rien faire Mais vous laissez moi Laissez-moi mettre ces choses là Ils vont faire quoi ? Ils vont tous mourir Il n'y a rien Il n'y a rien Il n'y a rien Il n'y a rien Je n'y a rien C'est le problème Que vois-tu ? Je vois la fin du monde Il n'y a pas de problème Que tu vois la fin du monde Ou pas Il n'y aura ça Il n'y a pas de profit pour ça Il n'y a pas de profit pour ça Il n'y aura la fin du monde Que vois-tu ? Je vois mon salaire Et ma poche percée Que vois-tu ? Je vois mon cercueil Il n'y a pas de problème Que vois-tu ? Je vois le divorce Il n'y a pas de problème Que vois-tu ? Je vois mon licenciement Il n'y a pas de problème Que vois-tu ? Je vois la faillite de mon entreprise Il n'y a pas de problème C'est ce que tu vois là Il va se passer Mais si tu vois Ce que Dieu voit Si tu vois Ce que Dieu voit Tu as vu quoi ? Les miracles Il t'accompagne Tu as vu quoi ? Il a vu quoi ? Il a vu l'abondance Au temps de la crise Tu as vu quoi ? Les poissons Au temps où Paul et Pierre avaient échoué Tu as vu quoi ? Tu avais vu Lazare ressusciter Les soeurs ont dit Il est pourri Et il voyait qu'un homme pourri Je vois un homme vivant Que vois-tu ? Que vois-tu ? Je veux relever ton homme intérieur Je veux le relever Que vois-tu ? Redresse-toi Redresse ton homme intérieur L'esprit de vie est en toi L'esprit de grâce est en toi L'esprit de victoire est en toi Tout est en toi N'aie pas peur N'aie pas peur N'aie pas peur Tu comprends ? Tu as vu là ? Ah Ah Il a dit ok Je vais m'appuyer sur la parole Jésus dit c'est bon Si tu t'appuies sur la parole Si tu t'appuies sur la parole Et je dis qu'il y a des poissons Alors fais le geste Il a jeté Et qu'est-ce qu'il voit ? Des poissons Jamais ils n'ont eu une pêche comme celle-là Je parle sur ta vie Si tu crois la parole de Dieu Ce que Dieu a prévu pour toi là Ce sera plus grand que ce que tu n'as jamais vu Ce que Dieu a prévu pour toi là C'est extraordinaire Tu n'es pas n'importe qui Tu es un croyant auquel Dieu a cru Une croyante à laquelle Dieu croit Tu vois aussi la parole de Dieu Tu vois Quand Pierre a vu ce miracle Un pêcheur professionnel Qui a vu un tel miracle Dans Matthieu 17 verset 27 Jésus appelle Pierre un jour Il dit Pierre tu as confié à ma parole Il dit Euh Seigneur Maintenant même je crois Il dit mais concernant ton domaine là Dans ton domaine là Écoutez moi maintenant Si Dieu vous a sauvé une fois dans votre domaine Il va le répéter de notre manière Si Dieu a sauvé votre entreprise de la faillite Il va continuer à le faire Il ne va pas s'arrêter Ce n'est pas un hasard Si Dieu vous a sauvé de la mort Il va continuer à faire Du coup à ce que vous rassasiez Ou soyez rassasiez de jour Ce que Dieu a fait une fois là Il est prêt à le répéter À condition que vous vous croyez C'est ça À condition que vous croyez Donc c'est pourquoi N'ayez pas peur Près des soeurs N'ayez pas peur Le Saint-Esprit est là En vous Qu'est-ce qu'il dit à Pierre ? Tu crois Dans ton domaine Que je suis capable de faire des merveilles Pierre dit en tout cas Ce que tu as fait là Ce que tu as dit Moi j'ai vu Ok Pierre prépare-toi On va monter à un niveau supérieur De pêche Ce que tu n'as jamais vu Mathieu 17-27 Il dit bon Prends ton amesson là Et tu dis qu'on doit payer des impôts Pour ne pas scandaliser les inspecteurs des impôts Prends ton amesson Pas à la mer Pas dans le lac Pas dans le lac Le lac de Genesaret là on a dépassé ça À la mer Jésus La mer C'est un amesson Mais les vagues là vont transporter la maison Et puis il n'y a pas de poisson au bord de la mer Tu veux que j'aille à pied Jésus dit oui Jésus La mer Avec les flots Les vagues là Tu en jettes les amessons Les vagues l'amènent Mais comme tu as parlé la première fois Ça s'est passé Il n'y a aucun problème Jésus dit Pierre attend C'est pas ça de miracle On doit payer des impôts Il dit le premier poisson que tu auras là Le premier poisson là Ne cherche pas un deuxième poisson Ne cherche pas un troisième poisson Ce qui nous intéresse ici Ce n'est pas un poisson qu'on va manger C'est un poisson trésorier Un poisson trésorier Un poisson trésorier Mon père a mis mes impôts dans la bouche du poisson là Le premier poisson qui viendra Parce qu'il a entendu ce que j'ai dit Les poissons obéissent Sauf que les hommes n'obéissent pas Les animaux obéissent La mer obéit Le vent obéit Les démons obéissent Il n'y a que mes croyants qui refusent d'écouter et d'obéir Nous avons parlé à un poisson Il y a des millions de poissons dans la mer Il y a un poisson spécial A qui nous avons parlé Et nous avons mis donc les pièces d'or Quand tu vas envoyer ton amesson Les milliers de poissons qui vont passer là On leur dit Le créateur ne nous a rien dit Ce n'est pas notre travail Il a désigné quelqu'un Ils vont ouvrir le boulevard Sur une poisson spéciale Qui doit faire l'oeuvre de Dieu Qui doit amener pour que le créateur qui est devenu homme paye ses impôts Il va passer au milieu des autres poissons Les autres poissons vont l'applaudir Le meilleur d'impôts du créateur Il est devenu un homme Il est passé Et il a pris la maison Non pas parce qu'il veut quelque chose Il est venu accomplir la volonté de Dieu Il n'est pas venu se laisser prendre bêtement Il doit accomplir la volonté de Dieu au risque de sa vie Et nous Dieu ne demandons pas la vie On est là en train de murmurer Il a pris la maison Sûrement ça l'a blessé Mais il est temps d'accomplir la volonté de Dieu Quand Pierre a tiré Il a ouvert la bouche Comme Jésus a dit Et il a trouvé un stater Vous croyez que Pierre est allé manger des poissons là ? Un poisson sauveur comme ça Quand Pierre a enlevé Il a dû dire oh petit poisson Merci beaucoup Retourne à la mer Parce que tu as accompli la volonté du Père Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui Ce que je voulais vous dire simplement Pète ce qu'il vous dira N'ayez pas peur Ne laissez pas votre cerveau vous dire le contraire Pas besoin d'aller plus loin que ça Le message vous suffit largement Pas besoin d'aller plus loin que ça Il est bon Des langues de colère Sachez une chose La foi croit Fait ce que Dieu dit Et voit Des signes et des prodiges Vous avez lu Vous avez écouté tout Toute personne Que nous avons citée aujourd'hui Qui a fait cela A eu des résultats Que la graine de Dieu soit sur vous Que la paix de Dieu soit sur vous Qu'il vous conduise Dans chaque situation Et vous verrez Les signes et les prodiges Que Dieu a préparé pour vous Au nom de Christ Jésus Sachez une seule chose Jésus Christ Jésus Christ Seigneur Amen